Gilles c'est l'histoire d'une voix. Un pianiste qui a 18 ans, étudiant au conservatoire de Paris, découvre qu'en réalité son instrument c'est sa voix. C'est l'histoire d'une métamorphose, d'une exploration d'une voix et donc d'une personnalité qui se révèle à travers cette voix. C'est l'histoire d'un talent. Qu'est-ce qu'on fait d'un talent ? C'est pas une évidence. C'est l'histoire à la fois d'un personnage qui, on peut dire, naît à lui-même et à une carrière importante, mais c'est comme s'il était le dernier au courant de ce talent et donc de ce destin. Et c'est l'histoire aussi de tout un environnement qui l'accompagne, le porte, un environnement familial puis pédagogique, on peut dire, les professeurs. Donc voilà, c'est tout un tissu comme ça autour humain et des paysages aussi comme ça qui entourent un devenir, un devenir à soi-même assez singulier puisque c'est à la fois un musicien mais un musicien dont l'instrument c'est la voix. J'ai toujours été très frappée par les acteurs qui, on peut dire, à la ville, sont des êtres en retrait ou qui parlent bas. Il y a aussi des auteurs comme ça, des gens qui bafouillent, qui dans la vie sembleraient embarrassés par la parole ou comme en retrait et qui, dans leur art, donc les acteurs sur scène ou au cinéma ou les écrivains, on peut dire, quand on les lit, tout d'un coup, quelque chose, une fois que le, on peut dire que le, ah, ces interprètes qui, en fait, au moment de, quand ils sont au cœur de leur art, tout d'un coup, quelque chose se libère. Il m'est arrivé comme ça de croiser des acteurs qui, comme on dit, payaient pas de mine ou étaient très discrets ou quoi. Et puis, une fois ils sont sur le plateau, on ne voit qu'eux. Et j'avais envie que, du coup, que Gilles soit aussi, dans la vie, quelqu'un dont, voilà, qui parle bas, qui est plutôt discret, mais qui, après, après ce trajet d'interprète, cet apprentissage, laisse sa voix devenir son, justement son, ce qui fait sa force, ce qui se confond avec lui-même et ce qui lui promet une grande carrière. Donc, c'est l'histoire presque d'une gêne ou d'un handicap ou d'une chose qui est considérée comme fragilisante et qui, en réalité, est le lieu même d'un talent et d'une force personnelle unique. C'est presque de l'ordre de la sculpture, comme une espèce de façonnage d'un matériau et physique et d'une personnalité qui, d'abord, c'est le travail et de la voix comme instrument, mais aussi des rôles. Et ça m'intéressait qu'on ouvre la porte vraiment de l'atelier de la musique et du professeur de chant, puisque j'ai eu moi-même cette chance de pouvoir assister à des cours de chant. Et je trouve que, aussi, le langage qui est utilisé par les professeurs, que chaque professeur a un peu sa façon de faire, évidemment, c'est une chose très particulière. C'est des paroles qui agissent, comme ça, qui agissent sur le maintien. C'est à la fois, vraiment, comme je disais, un façonnage, mais il y a quelque chose de, par les mots même, comment conduire le corps dans la prononciation des textes, souvent dans une langue étrangère. C'est vraiment tout un, quelque chose qui demande une espèce de toucher, de paroles qui touchent, qui agissent comme ça. Dès les premiers chapitres, j'avais envie que vraiment les phrases soient guidées par le son, et que le son soit l'objet de... Que le lecteur, en découvrant les premières pages, soit dans un état particulier d'écoute. Et c'est pourquoi j'ai distillé, au tout début, notamment du premier chapitre, certains éléments, comme des détails, qui, je l'espère, mettent le lecteur dans un... aux aguets, comme ça. Aux aguets, à l'écoute des sons. Alors, vous voyez, il y a des bruisements, une espèce d'attente, de sûre attention à... au trajet d'un... même imaginaire, du son qui peut-être, voilà, dans une pièce, des vibrations, des... un objet qui, sur un plateau en cuivre, qui résonne, des choses comme ça, qui, comme une palette, déjà, de sons qui, d'habitude, peut-être sont... le volume est un peu bas, ou sont fondus dans le décor. Voilà, comme si, tout d'un coup, je surélevais le... le registre du son dans l'écriture. Et ça, oui, c'était une chose importante, et j'avais pensé à ce moment-là à une amie claveciniste qui me disait que quand on joue du clavecin, qu'il y a un instrument qui ne sonne pas très fort, puis moi aussi, je n'ai pas une écriture avec de gros effets, elle fait toujours... elle joue toujours en première partie de ses concerts une pièce de transition pour que les gens qui sortent du métro, qui n'ont pas l'habitude d'écouter des choses un peu ténues, se mettent à écouter, soit dans un état de concentration adéquat pour qu'après, elles puissent jouer du rameau, etc. Et je me disais, comme moi, je ne suis pas très partisane de choses avec de gros effets, comme ça, j'avais besoin d'une sorte de prélude. Et c'est vrai que les premiers chapitres, il y a un oiseau dans la forêt, c'est comme pour à la fois donner le là, savoir qu'on va beaucoup écouter pendant ce roman, mais aussi faire entendre des choses dans un registre un peu bas, comme ça, parce que ça ne va pas être de la musique symphonique. Pour moi, inviter la voix au cœur d'un roman, c'était aussi l'occasion d'essayer de comprendre comment quelque chose de ma propre voix se dépose dans mon écriture. Dans plusieurs de mes romans, Les Merveilles du Monde, le premier, Carrard, qui est beaucoup autour de la sculpture et des montagnes de Carrard, des carrières. Et celui-ci, oui, les questions de l'art comme des lieux de lente révélation à soi-même. La photo sous forme réellement de, sans raconter l'histoire, c'est à la fois l'histoire d'une disparition et d'une réapparition, comme on tremperait une photo dans un bain révélateur. La sculpture, oui, Carrard, c'est l'histoire d'un lent façonnage et d'une lente réémergence d'une vérité dans un procès. Et là, avec la naissance d'une voix, oui, en tout cas, ces disciplines artistiques, ces chants artistiques sont pour moi d'abord l'occasion d'exprimer des dettes, en tout cas à travers des romans, envers des arts qui moi-même me façonnent, m'impressionnent, me frappent. Et on comptait dans ma vie, compte toujours dans ma vie. Je crois qu'on a besoin des arts. Je crois que c'est quelque chose comme quelque chose de vital. et aussi, c'est l'occasion de montrer comment des choses s'élaborent. C'est-à-dire, je me pose rarement du point de vue, comme spectatrice, de choses finies, mais plutôt je me réinscris à travers l'écriture dans ce temps du surgissement. Et je trouve que l'art, la pratique de l'art, que je tire beaucoup du côté de l'artisanat, et c'est en tant que... C'est l'atelier, c'est le temps de la fabrication qui me passionne. Et je pense que, de manière un peu souterraine, ce qui relie ces textes, c'est comment aussi moi-même essayer de, par analogie, comprendre le travail de l'écriture qui est lui-même un moment à la fois de décantation, de façonnage, d'écoute, de pas de côté pour considérer ce qu'on est en train de faire, etc. Cet atelier de l'écriture trouve de l'analogie dans d'autres disciplines. J'avais été très frappée par les textes de Valérie quand j'étais étudiante, qui parlait beaucoup de sculpture et qui, en creux, nous parlait évidemment de son travail de poésie. Et c'est vrai que je pense que parler de temps en temps, ce n'est pas toujours le cas, le patron échappe à ce champ de questionnements autour de l'art. C'est vrai que je pense que c'est pour moi l'occasion d'observer aussi en miroir une propre quête poétique et cet engagement dans un matériau très étrange et très singulier que peut-être pour l'instant je n'arrive pas à inviter comme sujet d'une œuvre. Donc j'invite d'autres disciplines pour peut-être en réalité questionner aussi ou trouver des moyens de questionner le travail du langage. Donc je mets mon propre langage au service d'autres disciplines mais je pense qu'en réalité c'est aussi par besoin de trouver des lieux de résonance pour l'écriture qui est quand même une aventure la grande aventure en tout cas dans l'écriture d'un roman le sujet irréductible toujours pour moi c'est quand même l'écriture mais à travers des fictions d'autres arts mais au fond c'est toujours l'histoire de comment naît un personnage comment naît une présence c'est ça le sujet toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada